Bienvenue sur notre chaîne dédiée à tous les fans de « Demain nous appartient ». Aujourd'hui, nous plongeons dans un tourbillon d'émotions et de mystères qui entourent l'un des personnages les plus intrigants de la série, Nathan. Sa rencontre avec une jeune femme au mèche bleue dans un bus à 7 déclenche une série d'événements qui le conduisent sur un chemin semé d'énigmes et de révélations surprenantes. Alors que Nathan se trouve confronté à la disparition de celle qu'il croyait être Charlotte Lajeche. Il se retrouve au cœur d'une enquête policière qui remet en question tout ce qu'il pensait savoir sur sa mystérieuse petite amie. Accrochez-vous alors que nous déroulons le fil de cette histoire captivante, riche en rebondissements et en émotions fortes. Êtes-vous prêts à découvrir la vérité derrière le voile de mystère qui entoure Nathan et sa quête désespérée ? C'est parti ! Dans « Demain nous appartient » sur TF1, Nathan est immédiatement séduit par une jeune femme arborant des mèches bleues. Rencontré dans un bus à 7, ces instants initiaux sont intenses pour le jeune homme, habituellement coutumier des désillusions. Toutefois, malgré son ardent désir de retrouver sa petite amie à chaque occasion, il réalise rapidement qu'il en sait finalement très peu sur elle. Sur TF1, Nathan est confronté à une nouvelle épreuve. Lorsque la police commence à enquêter sur la disparition de Charlotte, qui se révèle être Valentine en réalité, Nathan est contraint de collaborer pour aider à la retrouver. Découvrant que la femme retrouvée n'est pas sa compagne, son désir de la retrouver s'intensifie. Cependant, Mona le met en garde contre cette idée, soulignant que la jeune femme lui a menti sur tous les fronts, ce qui n'augure rien de bon selon elle. Bruno partage cet avis. Face à leurs inquiétudes, Nathan exprime son besoin de comprendre et de savoir si ses sentiments étaient sincères. Bruno, rappelant à son fils qu'une femme a été assassinée, lui conseille vivement de se tenir à l'écart de cette affaire. Dans « Demain nous appartient », Nathan a été dupé par Charlotte. Recherchant affection et reconnaissance, il se trouve souvent moqué et parfois blessé. À la station de police, Aurore et Manon font le point sur l'enquête. Aurore, progressant rapidement, détermine que la femme trouvée morte chez elle est la véritable Charlotte. Elle révèle à Manon que la petite amie de Nathan a non seulement séjourné dans l'appartement de Charlotte mais s'est également fait passer pour elle. « Les parents de Charlotte ignoraient qu'elle logeait quelqu'un et qu'elle avait une amie au mèche bleue », souligne Aurore. Pour la capitaine Jacob, cela constitue une usurpation d'identité de la part de la petite amie de Nathan. Néanmoins, c'est en reconnaissant la voix de cette dernière appelant à l'aide après la blessure de Charlotte Lajeche que Nathan réalise la supercherie. À la pointe, Timothée continue de faire des merveilles et parvient à découvrir l'identité cachée derrière le numéro de téléphone en possession de Nathan. Alors que la nuit enveloppe la ville, Nathan et Doriane se retrouvent pour une mission particulière, retrouver la petite amie de Nathan. Ensemble, ils sillonnent les rues près de l'arrêt de bus d'où la jeune femme avait l'habitude de descendre, interrogeant les passants sur une éventuelle rencontre avec elle. Alerté par Mona que son fils avait quitté prématurément son poste, Bruno se lance à la poursuite de Nathan dans l'espoir de le faire rentrer dans le droit chemin, en vain. Peu après, Doriane contacte Nathan pour lui faire savoir que leur quête auprès des passants s'est avérée infructueuse. C'est à ce moment précis que Nathan tombe nez à nez avec une jeune femme blonde. Il s'avère que c'est sa petite amie qui a choisi de se dissimuler sous une perruque. Et voilà, chers fans de « Demain nous appartient », notre plongée dans les abysses de mystères et de révélations qui entourent l'histoire de Nathan touche à sa fin. Après une série de rebondissements inattendus, la découverte choquante de Nathan face à sa petite amie, désormais blonde sous sa perruque, nous laisse perplexes sur les véritables intentions de cette jeune femme au mèche bleue. Qu'est-ce qui a poussé cette énigmatique valentine à se métamorphoser ainsi, à changer d'identité et à entraîner Nathan dans ce tourbillon de mensonges et de faux-semblants ? Alors, chers téléspectateurs, que pensez-vous de cette tournure des événements ? La relation entre Nathan et sa mystérieuse compagne survivra-t-elle à cette épreuve de vérité et de mensonges entrelacés ? Quelles seront les conséquences de ces révélations sur les personnages de notre série préférée ? N'oubliez pas de partager vos théories et vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette analyse et que vous souhaitez continuer à explorer les secrets et les intrigues de « Demain nous appartient ». Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles aventures palpitantes à 7, où chaque jour nous réserve son lot de surprises et de révélations. Au revoir. Sous-titrage ST' 501